... Et puis monsieur, madame, mademoiselle, sachez qu'en ce moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre, 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 j'en ai marre. Bonjour monsieur. Je voudrais bien faire un reportage pour Bruno Vacrenier, vous êtes un de ses anciens élèves, je crois. Bruno Vacrenier ? Oui, il faut lui parler, c'est pour le départ, son départ. Comment ça ? C'est son départ d'où ? Il part à la retraite ? Il part à la retraite, Bruno ? Oui, oui. C'est pas vrai. Moi je l'ai connu en fait, je faisais du théâtre à Paris, j'étais jeune. Bruno c'est vraiment, il y a deux écoles qui vont former, l'école Vacrenier et l'école de rugby. L'école de rugby, l'école de la vie, l'école Vacrenier, l'école de la vie, c'est la même chose. Salut Bruno, bon départ. Merci monsieur. Hé, hé Bruno, prends le ballon. Bonjour Bruno, je voulais te rendre hommage. Bon, je n'ai pas fait de théâtre mais je suis devenue pharmacienne et ça m'aide beaucoup d'avoir fait du théâtre parce que j'arrive mieux à m'exprimer avec les clients. Alors spécialement pour ta retraite, j'avais envie de t'offrir quelques petites promotions dans ma pharmacie. Alors, si tu as des conquêtes à l'île d'Oléron, je tiens à te dire que tu peux venir ici et te servir. Je sais que je me sers tout particulièrement de celui-ci et gel sensuel hot me sert beaucoup. D'autre part, j'avais pensé que peut-être tu ferais un peu de footing à l'île d'Oléron. Alors, je pense que tu peux accompagner tes footing d'un petit speed draineur qui t'aidera à éliminer les toxines de ta vie passée. Je te fais 50% sur toute ma boutique. Si tu veux te servir, c'est pour toi. Donc, au début, tu vois, on arrive tranquille, c'est samedi après-midi, cinquième arrondissement. Vraiment le truc de tout temps, enfin, très simple. Donc, on s'installe, les bandois, les machins, les trucs, on est installés. Et à un moment, les gens sont assis. Il y a un espèce de bruit, mais trop bizarre. Un espèce de gros bruit, bonbon, bonbon. Enfin, tu vois, trop bizarre, quoi. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Et là, après, je ne sais plus trop ce qui se passe. Mais le truc horrible, c'est génial. C'est génial, mais le truc horrible, tu as un mec, il est assis sur une chaise, il a une barbe et tout, il ressemble un peu à Bruno. Et tu te dis, mais c'est qui ? C'est Bruno ou ce n'est pas Bruno ? C'est le cinquième ou ce n'est pas le cinquième ? Enfin, tu ne sais pas trop, quoi. Et en fait, il commence, il a une tige comme ça, et ça filme en fait. Un peu comme une endoscopie. Il y a un écran derrière, comme ça, c'est projeté. Et ça filme. Donc, le mec, il commence, il passe un peu dans le nez, comme ça, un peu dans les oreilles, comme ça, dans sa barbe poilue, comme ça et tout. Et jusqu'au moment où il arrive effectivement dans le nez. Donc, tu te dis, bon, dans le nez, ouais, ok, d'accord. Mais en fait, il va vraiment dans le nez, mais au fond, quoi. C'est-à-dire qu'il réussit à passer dans le conduit jusqu'aux cordes vocales. Et là, il se met à parler. Et il dit, tous à Moscou. Pardon. Salut Bruno, c'est Fred. Il y a ce Pierre Frédouille. Voilà, comme tu vois, grâce à toi, tout ce que tu m'as appris, j'ai viré curton, quoi. J'ai viré ma cutie. Donc voilà, c'est ma nouvelle maison, c'est un bonheur. Tout ce que tu m'as appris, je le fais, le partage, je l'écoute aux autres. J'ai trois, quatre petites bonnes sœurs, là, dont je m'occupe, comme tu m'as appris aussi. Donc tout se passe bien, tout va bien pour moi, quoi. Donc comme tu peux voir, regarde, hop. Chez moi, il y a de la place, hein. Si jamais tu t'ennuies à l'île de Léron, il peut venir squatter un coup. Salut Bruno, ciao. D'accord ? D'accord ? Bonjour, c'est pour le départ à la retraite de Bruno Vacrenier. Oui, alors j'avais un petit message. Bruno, tu vas recevoir aujourd'hui une lettre que Joanne va te remettre. Je voulais t'embrasser tout mon cœur et je suis désolée de ne pas être là. Je t'embrasse très très fort. Bonjour Bruno. Bon ben voilà, alors c'est ma petite maison. Je te présente Pierre, mon mari. Bonjour. Voilà. Donc on s'est installé ici, tu vois, on a ouvert cette petite agence immobilière. Donc bon, alors c'est con Bruno si t'as acheté une maison à l'île de Léron. Mais tu vois, ici, moi j'avais une super maison. Alors on ne peut pas la trouver tout de suite là-dedans. Pour toi, alors pour tes 28 chats et puis voilà, pour que tu puisses faire ta petite vie tranquille ici. Merci chérie. On s'aime, on est vraiment très amoureux. Et puis voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à Bruno ? On a des enfants ? Ben oui. On en a quatre ? Oui. On les a tous appelés Bruno. Quatre garçons, Bruno 1, Bruno 2, Bruno 3 et Bruno 4. Alors avec Bruno 4, on a un peu des problèmes. Il faudrait que tu viennes faire un peu de, tu vois, exercice de comment ça s'appelle. Tu sais, quand tu plaques les gens au sol et que tu les empêches de... Ça, ça marche très très bien sur l'éducation des enfants aussi. Je n'étais pas trop pour qu'on les appelle Bruno, mais... Mais bon, il n'a pas vraiment eu le choix. Elle a insisté. Il n'a pas vraiment eu le choix et voilà. Donc voilà. Je l'aime tellement. Et puis voilà. Et puis, écoute, Bruno, viens quand tu veux. Vends ta baraque à l'Ido Léron. Viens t'installer à Ville Réal. Ça se rend plus sympa, le climat, tout ça, l'espace. Tu en es tous là. Et Bruno 4 n'a pas de parrain. Voilà, Bruno 4 n'a pas de parrain. Si tu pouvais venir pour le baptême, ça serait cool. Voilà. Bah écoute, on t'attend, Bruno. On t'attend. Quatre, cinq, tu oublies quoi merde. Tu oublies quoi merde. Quatre, cinq, huit, neuf. Un, bien. Équilibre merde. Bah c'est pour quoi là ? C'est pour qui ? C'est pour Bruno Wacronnier. Ah non ! Non, pas Bruno Wacronnier, non ! Bruno Wacronnier, hein. T'es venu déjà à Paris, non ? À Stadebourg. Maintenant, je suis dans un petit battlin de nul. Et toi, tu viens encore me faire chier avec tes griffures ? Non, on va pas te laisser faire. Bruno Wacronnier, j'ai des responsabilités maintenant. Je suis prof de danse ici, et je sais ce que c'est en stage. Cracotte, cracotte, tu vas voir. Alors là, moi j'ai ma vengeance, tu sais, c'est un plat qui se mange. Tu vas voir, ça va faire des dégâts pour toi. Vous nous raconnier, attention à ta fesse. Quand on va se bloquiser, il me donne l'héros. Connais, je suis au courant. Bruno Wacronnier, ça c'est mon meilleur élève, ok ? Alors tu peux savoir ce que c'est en stage. Ok. Un, deux, un, deux, trois. Break. Get out. Break. Oh, cracotte, il veut dire qu'il ne veut qu'on est au coeur. La prochaine fois. C'est vrai qu'il faut. Non, il veut dire qu'il ne veut pas encore. Oh, cracotte, cracotte. Il m'a piqué le mai. Putain, j'en ai vraiment marre. Et ma fidélité, non, on ne respecte jamais. Cetain, moi, nous ne veut qu'on est. Tu ne veux qu'on est. Percé jusque au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile, et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Bravo, Achtur Igual, pour moi, c'est toujours pas incroyable, c'est ce qu'ils jouent. Je voulais juste dire, bravo, j'ai pris un tour, et vous êtes vraiment un grand joueur, bravo. Je suis venu de l'Allemagne, et je voulais juste dire, pour moi, c'est... Excusez-moi, M. Igual, c'est pour le départ à la retraite de Bruno Vakronier. Vous avez été mon professeur en quelle année, il a été mon professeur ? En 2000... Bruno Vakronier ? Oui, entre 2000 et 2000, nous étions ensemble. Je suis aussi un étudiant de Bruno Vakronier. Oui, c'est très intéressant. Bonjour, Bruno. Je suis désolé, je dois aller à mon rendez-vous... Oui, bien sûr, oui. À Villeneuve sur l'autre. Wow, OK, Villeneuve sur l'autre. OK, Villeneuve sur l'autre. Bien évidemment, je comprends ce qu'elle dit. Bruno, merci pour tout ce que tu m'as appris. Tu vois, je n'ai pas oublié grand-chose. Oui, ça marche bien pour vous. Excusez-moi. Bruno. Oui, bien sûr, un autographe. Mais je n'ai pas de stylo. Je n'ai pas de stylo. Oh ! Ainsi. Je vous empruntez. Ah, c'est ce que tu m'as appris, tu vois, je n'ai pas oublié grand-chose. Ah, on a rendez-vous pour la première fois pour ce soir. C'est pour le départ de Bruno Vakronier, vous connaissez ? Bruno Vakronier ? Oui. Ah oui, mon professeur de théâtre. J'ai commencé avec lui, c'est formidable. Salut Bruno. Vous avez fini maire de Ville-Réal, c'est ça ? Oui, maintenant je suis maire de Ville-Réal. J'ai le bleu et le blanc, il manque le rouge. J'ai décidé que la couleur 100, c'était fini à Ville-Réal. Et maintenant à Ville-Réal, du théâtre partout dans la ville. Partout dans la ville, populaire. Merci, monsieur. Merci, Bruno. Bruno Vakronier. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je te remercie pour tout. Je te dois tellement, tellement. Et puis rendez-vous sur l'île de Léron. C'est là qu'il va sur l'île de Léron ? Oui, c'est ça. Rendez-vous sur l'île de Léron. Bisous, bisous, bisous. Bonsoir, monsieur. Salut. Je fais un reportage pour le départ en retraite de Bruno Vakronier. Vous connaissez, je pense. Ah, Bruno, ben oui. Salut, Bruno. Ça va ? Eh, tu ne me reconnais pas, hein ? C'est pancho. T'as vu comment ça m'a rendu, l'élcool ? T'as vu ce que je suis devenu à cause de tes conneries ? On ne me reconnais plus. En même temps, ton vieux, si on ne me reconnais plus. Eh, Bruno, j'espère que ça va bien pour toi. Tu vas bien la vivre, ta retraite. Parce que la retraite, c'est un putain de bonheur. Ouais. Merci, au revoir. Ouais, c'est ça. La propagande d'Asiatique. Bonjour, c'est pour le départ la retraite de Bruno Vakronier. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Tu vois, Bruno, après trois ans de formation, j'ai réussi. Je t'en ai, c'est ça que je suis rendue. Merci. Bonjour Bruno ! Je me suis échappée du couvent. Bruno, je voulais te dire, j'ai arrêté le théâtre, je suis devenue bonne sœur. Je m'appelle Sœur Marguerite. Oui, oui, c'est moi la Sœur Marguerite. Attends, je vais regarder si on ne me suit pas. Car je n'ai pas le droit de m'enfuir du couvent. Je suis venue parler à Dieu. Dieu ? Mon Dieu ? Bruno ? Dieu ? Bruno ? Ah oui, pardon Bruno, je te confonds avec Dieu. Parfois ma tête se perd. Bon, je vais te dire au revoir tout de suite car il va falloir que je rentre. Car le curé Frédéric Lopez pourrait me faire beaucoup de mal si je ne rentrais pas auprès des sœurs. Me battre, me taper, me cracher dessus, m'ensanglanter, m'étrangler. Je rentre Bruno. Au revoir ! Vas-y ! Il faut sauver la porte, il y a plein de tableaux. Ça marche pas. Mais si, ça marche. Regarde, il y a plein. En avant ! On va aller cambrioler. À Ville Réal, on va cambrioler. C'est parti ! Waouh ! Mais Sam, il n'y a rien. Mais si ! Mais Sam, mais c'est de la merde ! Mais non ! Regarde ! Mais c'est de la merde, il n'y a rien. Regarde ! Il y a plein de tableaux ! J'ai pas mis sous les tableaux. J'ai trouvé une soucoupe ! J'ai trouvé une soucoupe ! Mais ça, mais c'est pas possible, on va pas aller jouer avec ça. C'est de l'or blanc ! Ça c'est de l'or blanc, ça c'est de l'or blanc ! C'est de la merde, moi j'arrête avec toi, t'es blanc de merde, ça va plus là, il y en a marre, merde ! Ben voilà, Bruno, décidément tu nous as rien appris. Moi ce que j'ai appris, c'est jouer avec mes camarades, et surtout rester concret. Merci. L'esprit d'équipe. Bruno ! Les gens disent ici que nous avons perdu la raison. Perdu la raison. Mais nous les observons. Oui Bruno. Pour toi, on t'envoie des informations. On t'embrasse pour le départ, le retraite, on a pris l'adresse au Léron. On t'embrasse. Mille, mille, bisous, on est là. Bien là. Bruno, un petit message pour dire que tu me manques, puis que voilà, aujourd'hui la vie, j'ai créé une petite société de transport à Ville-Réal, mais bon, toujours sur la route quoi. Bon, ce que je voulais te dire, c'est qu'aujourd'hui ma vie a changé. Je vais rencontrer quelqu'un. Mais c'est qui ce Bruno ? Tu m'en as jamais parlé de Bruno ? Je m'en as pas quand tu es comme ça à toi. C'est pas grave. Tu viens de coucher, j'ai la cheminée qui ronronne. T'as vu Bruno ? Il est à moi. Et ça, c'est des jolis poils. Viens, tu vas aimer ça, Bruno. Tu me feras découvrir, Bruno. Est-ce qu'il est bien outillé, Bruno ? Bruno, tu viens en vacances dans la camionnette ? Viens ! Viens, Bruno. On se voit en juillet ? On se voit en juillet, c'est bien, c'est l'été. On passe par l'île de Léron, on se fait un petit week-end. Ah, l'île de Léron, j'adore l'île de Léron. Viens, Bruno. On va te coucher. Il est peu d'hommes qui, à une heure de la vie, honteux de leur faiblesse et de leur vice, incapables de leur faire front, d'en surmonter l'humiliation rédemptrice, n'étaient tentés de se glisser hors d'eux-mêmes, à pas de loup, ainsi que d'un mauvais lieu. Beaucoup ont couru plus d'une fois impunément à cette chance atroce. L'imposteur n'est peut-être sorti qu'une seule fois, mais il n'a pas pu rentrer. C'est bien joli de dire qu'il le fait exprès. Qu'en sait-on ? Sous-titrage Société Radio-Canada